Que se passera-t-il si tu manges 3 oeufs par jour ? Les oeufs ont une mauvaise réputation dans la communauté de la santé et du fitness parce qu'ils sont généralement associés au cholestérol et à la prise de poids. D'autres personnes affirment qu'ils pourraient provoquer une crise cardiaque et les personnes qui souhaitent perdre du poids retirent généralement les oeufs de leur alimentation. Mais que se passerait-il si tu essayais de manger 3 oeufs par jour ? Nous parions que tu n'es pas enchanté par cette idée. Mais ne sois pas si méchant envers ces pauvres oeufs. Tu pourrais rater plus de bienfaits que ce que tu penses. Sympa cassera les mythes qui se cachent derrière les oeufs et notamment les jaunes d'oeufs. De plus, à la fin de cette vidéo, nous te dirons ce qu'il se passera si tu manges 3 oeufs par jour. Mais mettons de côté les idées reçues pour l'instant. Imagine comment une seule cellule se transforme en un bébé poule en bonne santé. Pour que cela arrive, un oeuf doit être rempli de nutriments essentiels. Garde cela à l'esprit et appuie sur le bouton s'abonner. Et active les notifications afin que tu sois toujours le premier à voir nos nouvelles vidéos du côté sympa de la vie. Tout d'abord, nous allons te dire à quel point un oeuf est rempli de choses incroyables. Il contient des calories, des protéines, des graisses saines, du folate, du calcium, du zinc, du phosphore, du sélénium et des vitamines A, B5, B12, B2, D, E, K et B6. Et bah dis-moi ! Attends, on parlait de quoi déjà ? Est-ce une multivitamine ? Non ! Ces vitamines et nutriments peuvent être trouvés dans un oeuf. Et c'est bien moins cher que tous ces suppléments onéreux. Tu n'es pas encore convaincu, n'est-ce pas ? Pas de problème. Tu as sûrement déjà entendu que les oeufs et particulièrement les jaunes contiennent une quantité élevée de cholestérol. Mais savais-tu que le cholestérol n'est pas complètement mauvais ? Selon au site Medical News Today, il peut se trouver dans chacune des cellules de ton corps. Wow ! Ouais, cette substance si rose et similaire à de la graisse joue un rôle important dans la digestion et la production de vitamine D. Elle aide aussi à générer des hormones stéroïdiennes telles que la testostérone, l'oestrogène et le cortisol. Note qu'il existe deux types. Les lipoprotéines de faible densité, ou LDL, aussi connues comme le mauvais cholestérol, et les lipoprotéines de haute densité, ou HDL, comme le bon cholestérol. L'American Heart Association explique la différence entre les deux. Le LDL contribue à l'accumulation de dépôts graisseux dans les artères, aussi connus comme l'athérosclérose, et augmente le risque de Chris Kerjack, d'AVC et de maladies artérielles périphériques. D'autre part, le HDL élimine le LDL en le retirant des artères et en le déposant dans le foie pour qu'il se décompose et se détruise complètement. L'American Heart Association n'a pas défini le HDL de cette manière, mais tu as compris l'idée. Alors plus il y a du HDL et moins de LDL, mieux ce sera. Mais quel type de cholestérol trouveras-tu dans les œufs ? Le HDL ? Non. Oh non, c'est le LDL alors, non plus. Hein ? Si un œuf ne contient pas de bon ou de mauvais cholestérol, que se passe-t-il alors ? Les œufs contiennent des acides gras oméga 3 et du cholestérol alimentaire. Mais avant que tu ne jettes tes précieux œufs, nous allons t'expliquer quelque chose. Tout d'abord, les acides gras oméga 3 sont des graisses saines. Oui, la National Heart Foundation d'Australie a affirmé que les acides gras oméga 3 pouvaient réduire ton rythme cardiaque, diminuer le risque de coagulation, réduire les niveaux de pression artérielle, améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins et ralentir la formation de plaques dans les artères coronaires. Plutôt cool, hein ? Dans le cas du cholestérol alimentaire, plusieurs études ont prouvé que les œufs n'augmentaient pas le risque de souffrir d'une maladie cardiaque, selon Healthline. Hum, il semblerait que les œufs et le cholestérol soient tous les deux victimes de la mauvaise presse. Mais ils ne sont pas si mauvais que ça au final. Bon, à part pour le LDL. Maintenant que nous t'avons montré que les œufs étaient innocents, quels sont les bienfaits que tu peux obtenir grâce à eux ? 1. Les œufs t'aident à te sentir rassasié et à perdre du poids. Ces deux points sont connectés. L'une des caractéristiques des aliments rassasiants ou des aliments qui assouvissent la faim est qu'ils sont riches en protéines. Un gros œuf contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité, ce qui pourrait t'aider à moins manger pendant plusieurs heures après un repas. Comme résultat, cela t'aide à perdre du poids parce que tu es rassasié et tu peux ainsi éviter les visites impromptues au réfrigérateur quand tu as faim. Sans vouloir être méchant envers les amoureux des bagels, mais une étude a démontré qu'un petit-déjeuner à base d'œufs encourage plus la perte de poids qu'un petit-déjeuner avec des bagels. 2. Les œufs améliorent la santé oculaire Après cela, tu verras les jaunes d'œufs d'une nouvelle manière positive. Pourquoi ? Les jaunes d'œufs contiennent de la luthéine, qui aide à réduire le risque de dégénération maculaire et de cataractes liées à l'âge. Ils contiennent également de la zeaxanthine, qui te protège contre les dangereux rayons UV du soleil. De plus, selon le Egg Nutrition Council, oui, le conseil a parlé, les œufs peuvent protéger tes yeux contre les dommages rétiniens parce qu'ils contiennent des acides gras oméga 3. Avons-nous oublié d'autres détails importants ? Ah, oui ! Les œufs sont remplis de vitamine A qui protège ta cornée et de zinc qui améliore la santé de ta rétine et t'aide à mieux voir la nuit. 3. Les œufs maintiennent tes os en bonne santé Une étude conduite par le Department of Food and Technology à l'Université de Anseo suggère que les jaunes d'œufs waouh, ces jaunes sont partout, améliorent le métabolisme des os et préviennent le risque de souffrir d'ostéoporose. De plus, les œufs contiennent de la vitamine D pour protéger tes os, du phosphore pour garder tes os en bonne santé et du calcium pour améliorer la densité de tes os. 4. Les œufs préviennent une carence en fer Qu'est-ce qu'une carence en fer et qu'est-ce que cela fait à ton corps ? Cela arrive quand tu n'as pas suffisamment de fer dans ton corps et les niveaux faibles de fer peuvent mener à une quantité tout aussi faible de globules rouges. Le fer est nécessaire pour produire de l'hémoglobine, la partie des globules rouges qui transporte l'oxygène dans le corps. Comment peux-tu maintenir la bonne quantité de fer ? Mange des œufs Eh oui, c'est une source de fer. 5. Les œufs aident au développement du cerveau chez les nourrissons et les fœtus Les œufs sont non seulement bons pour les adultes, mais aussi pour les nourrissons et même les fœtus. La colline dans les œufs est bénéfique pour le développement du cerveau du fœtus. Les jeunes peuvent également aider à prévenir les anomalies congénitales durant la grossesse. La vitamine B est importante pour le développement de la moelle épinière et du système nerveux du fœtus. Elle aide aussi à prévenir le cancer du sein selon une étude. Par conséquent, les œufs sont essentiellement de la nourriture pour le cerveau. Wow ! Les œufs ont vraiment été sous-estimés et mal vus par beaucoup de monde. Quand tu y penses, les œufs ne sont pas les coupables. Nous devrions faire plus attention à la nourriture avec laquelle nous les accompagnons qui nagent dans les graisses saturées et trans. Par exemple, les œufs avec du jambon, du bacon ou des hot dogs. C'est ce que la National Heart Foundation of Australia a observé et il recommande d'accompagner tes œufs avec une option saine. Mais garde à l'esprit que les œufs ne sont pas tous les mêmes. Comment peux-tu choisir les bons œufs ? C'est une question difficile. Healthline affirme qu'il y a 4 types d'œufs. Et ils sont organisés et basés selon l'endroit où la poule est élevée et comment elle est nourrie. œufs classiques Les poules sont nourries au grain et leurs œufs se vendent dans les supermarchés. œufs organiques Les poules sont nourries organiquement et elles ne sont pas traitées avec des hormones. œufs de poules de pâturage Les poules sont libres de vagabonder et de manger des aliments naturels tels que des plantes et des insectes. œufs enrichis en oméga-3 La nourriture des poules est mélangée avec des graines de lin, une source d'oméga-3. Lesquelles choisirais-tu ? Nous adorerions connaître ton opinion à ce sujet. Es-tu désemparé face à ce choix ? Ce n'est pas grave parce que nous allons t'aider à classer les œufs en commençant par les moins sains. 1. œufs classiques 2. œufs organiques 3. œufs enrichis en oméga-3 4. œufs de poules de pâturage Si tu ne peux pas trouver les trois derniers, alors il est temps d'aller au supermarché le plus proche pour acheter les œufs. Devrais-tu faire attention à la manière dont tu cuis tes œufs étant donné qu'il existe un standard concernant le bon type d'œufs ? Le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, affirme qu'il est acceptable de manger des œufs pochés, brouillés, durs et frits. De plus, assure-toi que le jaune soit ferme quand tu le cuis. Et qu'en est-il du débat entre les œufs blancs et les œufs marrons ? Lesquels sont meilleurs pour la santé ? Y a-t-il une différence entre les deux ? Eh bien, tu es sûrement familier avec cela. Riz brun, sucre brun. Alors, les œufs marrons sont les meilleurs ? Savais-tu qu'il existe aussi des œufs bleus et verts ? Waouh ! Revenons à notre question des œufs blancs ou marrons. La vérité est que cela n'est pas important. Les œufs blancs et les œufs marrons ont la même valeur nutritionnelle selon l'USDA, qui a démenti tous les mythes précédents à ce sujet. Attaquons-nous maintenant à notre grande question. Que se passerait-il si tu mangeais trois œufs par jour ? Il est maintenant clair que les œufs sont bons pour ta santé. Mais combien peux-tu en manger par jour ? Quel est le standard ou la quantité idéale d'œufs ? Une étude du département des sciences nutritionnelles de l'université du Connecticut a révélé qu'une personne qui consommait trois œufs par jour pouvait expérimenter une augmentation du bon cholestérol et une diminution du mauvais cholestérol en comparaison avec une personne qui mange la même quantité d'un substitut à l'œuf. C'est vraiment génial ! Le UK National Health Service affirme qu'il n'y a pas de limite recommandée, ce qui veut dire que tu peux manger autant d'œufs que tu veux. D'autre part, le American Journal of Clinical Nutrition suggère un maximum de 12 œufs par semaine. La National Health Foundation d'Australie le limite à 6 à 7 œufs par semaine. Malgré tout, indépendamment de la qualité, le message est clair. Il est sûr et bon pour la santé de manger des œufs, selon différentes autorités et institutions de santé. Les œufs ont été injustement critiqués pendant des années, que ce soit à cause du marketing ou du manque de recherche. Nous espérons que cette vidéo t'aura aidé à te débarrasser de certains mythes sur les œufs et que tu leur offriras à leur place légitime dans ton assiette. Sais-tu où est-ce que tu peux trouver des œufs de poule en pâturage ? Sois gentil et partage cette information avec nous dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501